Bonjour les amis, je vais vous commenter une vidéo que j'ai découverte il y a quelques heures où Richard Boutry, de manière totalement hallucinante, disjoncté, déjanté, ahurissante, se lance dans une diatribe contre Éric Zemmour. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Richard Boutry a été présentateur du journal de France 3 et depuis maintenant un an et demi, il s'est totalement engagé contre la dictature sanitaire et il a fait un travail absolument remarquable, que ce soit à France Soir ou à présent, il a monté sa chaîne La Une TV. Personne n'a oublié, je crois que c'est son titre de gloire, cette charge contre le docteur très peu sympathique Laurent Alexandre à une émission de Cyril Hanouna où il l'a traité d'assassin. Il fait sa minute de Ricardo tous les jours où généralement il dit des choses assez intéressantes. Il s'affirme catholique, ce qui est rare. Il affirme avoir cinq enfants. Il se lance dans des charges qui sont assez inhabituelles contre la mouvance maçonnique. Personnellement, ça ne me dérange pas. Mais je suis étonné de cette obsession de sa part contre la mouvance maçonnique. Et donc, il est présent. Il fait un tour de France. Il va parfois dans d'autres pays. Il est présent dans toutes les manifestations. Et il faut reconnaître qu'il a une très grande popularité parmi les personnes qui luttent contre la dictature sanitaire, contre le pass et qui, depuis des mois et des mois, occupent la rue tous les samedis. Je dois dire que moi-même, qui ai animé plusieurs rassemblements, je me suis rendu compte à chaque fois que j'ai cité le nom de Richard Boutry, il y avait des ovations qui accompagnaient son nom, comme d'autres d'ailleurs. Donc plutôt quelqu'un de pas antipathique. Et je vois donc une charge contre Éric Zemmour. Alors à un moment où, curieusement, Éric Zemmour est donné dans les sondages, notamment Louis Harris, comme en deuxième position, donc devant Marine Le Pen, devant les LR, devant tout le monde. Et j'avoue que je cherche à comprendre pourquoi cette diatribe. Éric Zemmour a-t-il dit, alors que l'Assemblée nationale est en train d'examiner si le pass sanitaire ne va pas être prolongé jusqu'à l'été, Éric Zemmour a-t-il dit qu'il était favorable à ça ? Absolument pas. Éric Zemmour a-t-il dit, alors que le 15 octobre, donc dans quelques jours, les tests PCR vont être payants 22 et 44 euros par test, Éric Zemmour a-t-il dit qu'il fallait faire ça ? Je ne l'ai jamais entendu dire ça. Éric Zemmour a-t-il dit, par rapport à la suspension des soignants, qui est quand même juste une rupture par rapport au contrat de travail et au droit du travail, a-t-il dit que c'était finalement bien fait pour leur gueule ? Jamais Éric Zemmour a dit ça, contrairement, je dis bien contrairement, à l'ensemble du personnel politique, outre les macronistes. Je rappelle que les socialistes ont été à l'avant-garde d'un projet sénatorial pour imposer la vaccination obligatoire et nous coller une amende exorbitante si on n'était pas vacciné. Pour l'instant, le projet a été repoussé. Je rappelle que l'écolo Jadot nous a fait savoir qu'il était pour la vaccination obligatoire depuis le départ, que de nombreux pontellaires tiennent les mêmes discours, je ne vous dirai pas les En Marche et tout, qui poussent évidemment pour la vaccination générale, pour la vaccination de nos gosses et pour le pas jusqu'en juin prochain. Contrairement à un Mélenchon qui n'a jamais bougé le petit doigt et qui reprochait au gouvernement d'avoir levé trop tôt les restrictions sanitaires. Bon, je suis envie de dire, Éric Zemmour n'est pas parfait sur le pass, nous sommes les premiers à le dire, mais enfin il n'est pas des pires zélateurs du pass. Donc qui défend Boutry quand il charge Zemmour ? Il défend Macron, il défend Marine, il défend les LR, il défend Mélenchon, il défend Hidalgo, il défend qui ? Première chose. Deuxième chose surtout, pourquoi de tels propos ? C'est-à-dire qu'il commence par un hymne aux musulmans à ses frères musulmans. Il parle de la dignité de porter le voile des femmes et en gros il reproche à Éric Zemmour d'être un obstacle à l'islamisation de la France, le présentant comme quelqu'un des nœuds et présentant les musulmans comme de paisibles personnes qu'il ne faut pas amalgamer, selon lui, avec les racailles de banlieue. Faut-il rappeler à Richard Boutry que ce n'est pas Éric Zemmour qui a tué à Toulouse des enfants juifs et des militaires français, que ce n'est pas Éric Zemmour qui a tué les dessinateurs de Charlie Hebdo, pas plus qu'il n'a écrasé les personnes à Nice, pas plus qu'il n'a égorgé le père amer, pas plus qu'il n'a tué les policiers de Magnonville, pas plus qu'il n'a égorgé des chrétiens dans la cathédrale de Nice et pas plus qu'il a écrasé toujours à Nice des personnes un soir de 14 juillet. Petit rappel quand même aux camarades Boutry. Alors après, c'est là qu'il se lance dans une diatribe absolument stupéfiante, il se permet d'abord de qualifier Éric Zemmour de juif berbère algérien. Un juif berbère algérien, faut-il rappeler qu'Éric Zemmour ne cite jamais ses origines juives, du moins qu'il ne s'en réclame jamais, qu'il se dit plus français que juif et que justement des juifs communautaristes lui reprochent et osent lui dire qu'il a un problème avec son identité, tout simplement parce qu'il dit qu'il est plus français que juif. Pourquoi leur envoyer à Algérien la nationalité de ses parents ? Il est né en France, il est français. S'il ne renie pas la nationalité et les origines de ses parents, il ne s'en réclame jamais pour demander des droits particuliers. Donc qualifier Éric de juif berbère algérien, je ne sais pas si moi je qualifiais Cohn-Bendit de juif allemand, je ne suis pas sûr encore une fois que je ne me retrouverai pas à la 17ème chambre. Il fait une attaque contre Marion Maréchal, alors on ne sait pas pourquoi, d'abord il lui reproche de vouloir se dédiaboliser et de ne plus et de changer son nom. Ben oui Bouffi, quand tu t'appelles Le Pen dans la France des années 90, 2000, 2010 et que tu t'es fait insulter pendant toute ton enfance à l'école, comme c'est arrivé avec Marine parce que tu t'appelles Le Pen, quand tu veux faire de la politique, peut-être que tu as envie de t'appeler Maréchal simplement. Et sur Marion, toujours dans cette obsession juive, dans cette obsession du complot juif, parce que c'est vraiment du soral qu'il nous fait. Donc il raconte que Marion s'est rapproché de la communauté juive. On ne voit pas du tout ce qui permet de dire ça. Autre charge absolument ahurissante, il s'occupe de Bolloré. Il dit que Bolloré n'est pas un homme de droite, il dit qu'il n'est pas catholique, mais il laisse entendre que la grand-mère, que les grands-parents de Bolloré et les grands-parents Rothschild auraient eu des liens proches et avec un clin d'œil, il dit, vous voyez ce que je veux dire ? Je m'excuse, mais là on est en plein dans les thèses du complot juif et on est en plein dans les thèses d'extrême droite qu'il prétend combattre. Et puis, il a des phrases absolument inquiétantes à la fin. Il ose dire qu'il faut tuer le bébé dans l'œuf. Il faut tuer le bébé dans l'œuf, ça veut dire, il y en a qui parlent de virus. Moi je comprends qu'il faut assassiner Zemmour quand il est à 17% avant qu'il n'arrive à 25 ou 30. Et si j'étais malveillant, je dirais qu'il y a un appel au meurtre contre Zemmour qui pourrait aussi lui valoir les tribunaux, si ça ne s'adressait pas à Zemmour et s'il s'adressait à Mélenchon dans ces termes-là, vous auriez déjà toutes les associations dites antiracistes qui seraient qui auraient réagi. Je note, je fais cette vidéo vendredi soir, je note qu'à l'heure où je vous parle, aucune association n'a réagi. Ce qui est très étonnant, c'est que Boutry prétend par ailleurs lutter principalement contre Macron, mais que tous les hommes politiques qui, on va dire, sortent un peu du rang, ils n'en veulent pas sur ces émissions. Au nom du refus de la politisation du mouvement. Par exemple, Florian Philippot, qui mène un combat exemplaire depuis près d'un an, est interdit de séjour sur la chaîne de Boutry et Boutry s'est permis de lui baver dessus en disant qu'il cherchait à récupérer le mouvement. Moi je ne suis pas en compte qu'on donne un débouché politique au mouvement. Et là, il crache sur Zemmour qui fait partie, même s'il pourrait aller plus loin, il a expliqué sa stratégie et tout. Bon, on peut la partager ou pas, mais il y a une cohérence. Donc Zemmour ne fait pas partie des pires ennemis, loin de là, des gens qui luttent contre la dictature sanitaire. Et c'est malgré tout, après Philippot, Zemmour que Boutry plante. Alors, question, pour qui roule Boutry ? Boutry roule-t-il Macron ? En tout cas, il cherche à diviser le mouvement, parce que je suis désolé, mais dans toutes les personnes qui iront manifester demain contre la dictature sanitaire, et j'en fais partie, il y a de nombreuses personnes qui aiment bien Éric Zemmour. Et là, les propos de Boutry, avec la responsabilité qu'il a, affaiblissent et divisent le mouvement. Première chose, pour qui roule-t-il ? Et puis, si j'étais aussi salaud que Boutry, je dirais qu'un mec qui, d'abord, dénonce le complot maçonnique, qui, d'autre part, dénonce le complot juif à travers Zemmour, mais le complot judéo-maçonnique, c'est exactement l'argumentation d'Hitler. Donc je dirais que Boutry est un nazi. Vous voyez comment on peut aller loin comme ça ? En attendant tous dans les manifestations, et j'ose espérer que Richard Boutry se rendra compte qu'il a dit énormément de conneries, et j'ose espérer qu'il présentera ses excuses. J'ose espérer. Bonne journée, les amis.